Les contrôles sur place par le comptable Le comptable doit périodiquement contrôler les opérations effectuées par les régisseurs, en plus des contrôles habituels qu'il effectue lors des dépôts de fonds, des dépôts de pièces justificatives ou lors de la reconstitution d'une avance. Le contrôle de la régie peut aussi être effectué par un représentant de la Direction générale des finances publiques mandaté à cet effet. Le comptable peut venir sur place vérifier votre régie sans vous prévenir. Il se présente tout simplement dans vos locaux en s'identifiant au moyen de sa carte professionnelle. Un régisseur qui refuserait de laisser examiner ses fonds, ses valeurs ou sa comptabilité risquerait d'être suspendu de ses fonctions. Voyons à présent quels sont les différents types de contrôles que le comptable va effectuer en pareilles circonstances. En premier lieu, il contrôlera le montant de l'argent liquide, le nombre de tickets ou valeurs en votre possession. Il procédera ensuite à la vérification des registres que vous tenez, en particulier les registres comptables, pour vérifier que tout correspond avec les données qui figurent dans ses fichiers, pièges justificatives, respect du montant de l'encaisse maximale, moyens de paiement utilisés, respect des périodes de versement et ainsi de suite. Tout décalage entre la réalité constatée et la comptabilité fera l'objet d'une régularisation. En plus des documents comptables, le comptable portera une attention particulière à ce que vous ayez en votre possession tous les documents administratifs de la régie. L'acte constitutif de la régie, votre arrêté de nomination ainsi que celui de tous les mandataires, les manuels techniques des machines ou logiciels utilisés dans le cadre de la régie, les documents relatifs à l'ouverture d'un compte DFT, l'affichage des tarifs pour les régies de recettes. Il vérifiera en outre les conditions dans lesquelles vous exercez votre métier. À ce titre, il va notamment s'assurer que vous pouvez accomplir votre tâche dans des conditions normales de sécurité. Il regardera aussi les moyens mis à votre disposition pour faire fonctionner la régie. Il vous appartient de profiter de ce moment pour échanger avec le comptable sur tous les problèmes que vous pouvez rencontrer dans le cadre de votre activité. C'est l'occasion de parler avec lui sécurité, transport des fonds vers le centre des finances publiques, tenu de la comptabilité ou de toute autre question qui vous préoccupe. Le comptable, à l'issue de son contrôle, rédigera un procès-verbal de vérification dont une copie vous sera adressée et une autre à votre ordinateur. Si des irrégularités sont constatées dans le fonctionnement de la régie, il doit évidemment y être remédié le plus tôt possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo !